Bonjour les amis, le thème d'aujourd'hui, comment sortir de ses problèmes. Alors on entend déjà deux mots ici qui me paraissent importants, le mot sortir et le mot problème. J'ai regardé un peu dans le dictionnaire ce qu'on donnait comme définition au mot problème et j'ai trouvé trois définitions. Il y en a une qui dit qu'un problème, c'est une difficulté à résoudre. En vue d'obtenir un résultat. Une autre définition dit qu'un problème est une contrainte. Et la troisième définition, c'est le fait qu'un problème est un point sur lequel on s'interroge. Le deuxième mot qui me paraît important, c'est le mot sortir. Ça veut dire que si on veut sortir de ses problèmes, ça veut dire qu'il a fallu y entrer. Et c'est donc sans doute par là qu'il faut commencer à réfléchir à cette question. Pourquoi entrons-nous dans les problèmes ? Alors, je vous entends déjà me dire, oui ça c'est facile à dire, moi je ne m'ai pas demandé à être malade, ou bien je n'ai pas souhaité que ma voiture tombe en panne, que mon enfant rate ses examens à l'école, ou que mon mari me pide. Alors le fait qu'on ait choisi ou pas certaines difficultés dans notre vie, dans notre plan d'incarnation, ce serait un sujet à part entière. Aujourd'hui on va surtout parler de comment faire quand les choses sont là, qu'elles sont manifestées. La toute première chose, si on observe un petit peu les événements auxquels on est confronté, vous avez déjà remarqué que si on s'acharne, si on se bat, si on lutte, et bien on ne fait que renforcer ce qui nous ennuie. J'aime souvent cet exemple de l'eau qu'on remue avec de la terre en dessous, parce que plus on la remue, et moins c'est clair, moins on sait retrouver quelque chose qu'on y a perdu par exemple. Et au niveau de nos pensées et de nos émotions, c'est exactement la même chose. Quand on est en bagarre contre quelque chose, quand on est en bataille, quand on est en lutte, c'est comme si on remuait cette boue constamment, et on est sous l'effet des émotions qui ne font que s'accentuer. Et vous savez comme moi que quand on est énervé, quand on est sous l'influence des émotions, et bien on n'y voit pas très clair, et c'est encore plus difficile de savoir ce qu'il faut faire quand on est dans un état émotionnel très perturbant. Ça ne veut pas dire qu'on doit chasser nos émotions. Ça, ça serait une erreur, parce que les émotions sont un cadeau précieux, dans le sens qu'elles viennent nous signaler que quelque chose dysfonctionne. Elles sont là vraiment pour attirer notre attention, parce que quand tout va bien, on ne s'arrête pas pour réfléchir à notre vie, on la laisse couler, on la laisse passer. Si vous êtes au bord de la mer, ou si vous êtes en train de manger un morceau de gâteau, et que ça vous plaît, vous n'êtes certainement pas, à ce moment-là, en train de ruminer sur des pensées négatives. Donc quand l'émotion surgit, et qu'elle a dit-il votre attention, parce que tout d'un coup, vous éprouvez de la colère, ou vous êtes triste, ou il y a quelque chose qui vous dérange, c'est ça sa fonction, c'est de vous dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans ta vie, écoute-moi. Donc en ce sens-là, c'est une très bonne chose. Ce qui devient inconfortable, c'est quand on reste en permanence dans ces émotions qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout d'abord, on a une pensée qui surgit, cette pensée suscite une émotion, et celle-ci, elle est soit évacuée naturellement, elle se dissout quand on l'a écoutée, et quand on fait ce qu'il faut pour changer ce qui ne va pas. Ou alors, on entretient des pensées qui font que ces émotions s'amplifient, persistent, sont tout le temps là, et on ne se sent pas bien de manière assez continue. Donc l'idée ici, c'est de prendre déjà conscience que ce sont nos pensées qui suscitent nos émotions. Et déjà, vous voyez, ce mot problème, quand on le définit comme une contrainte ou comme quelque chose qu'on doit résoudre, si on pense que c'est mauvais, alors effectivement, ce problème va prendre des proportions plus importantes. Si on transformait ce mot comme une possibilité d'apprendre quelque chose, lieu que ce soit un problème, on pourrait dire que c'est une opportunité pour apprendre quelque chose sur soi, sur son fonctionnement, sur ses aptitudes, sur ses ressources, alors ça deviendrait quelque chose déjà de moins lourd à porter, et même avec une vision assez positive, finalement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, tous nos apprentissages ne le sont pas, c'est évident. Donc au lieu de faire comme on a l'habitude, moi je vous propose déjà, dans un premier temps, de faire un petit arrêt sur image, de voir quelles sont les pensées qui émergent à ce moment-là dans votre vie, au moment de ce problème que vous rencontrez, et d'accueillir les émotions que cela suscite en vous. Donc en un, on accueille. Voilà, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, et le fait d'accueillir, le fait de s'autoriser à ressentir, ça va déjà apporter une forme d'apaisement. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de se poser un moment. Au lieu d'être dans l'agitation et de vouloir immédiatement trouver une solution, on peut prendre le temps peut-être de se poser un moment, et d'essayer de retrouver le calme. Regardez cette image de l'eau et de la bourre, vraiment, la terre redescend, l'eau redevient claire, et c'est plus facile à ce moment-là, quand on a les idées claires, de savoir dans quelle direction aller. Et je vais vous donner un moyen très concret pour justement instaurer ce calme en vous. En fait, ce n'est même pas instaurer le calme en soi, c'est se permettre de retrouver le calme qui est déjà la base de ce que vous êtes. Tous ces événements extérieurs, ils viennent comme frapper sur un écran neutre, sur quelque chose qui est, oui, tout à fait neutre, et ils viennent apporter des perturbations. Mais cet écran neutre qui est à l'intérieur de vous, eh bien, il y a des moyens, vraiment, pour s'y reconnecter assez facilement. Donc, je vais vous en expliquer un, mais je profite de ce moment de cette vidéo pour vous annoncer deux choses. La première, c'est que je serai au salon ZEIN d'Ajaccio les 29, 30 et 1er décembre. J'y donnerai trois fois une conférence, justement, sur ce thème. Et si vous êtes dans les parages, eh bien, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Voilà, on aura la raison de se rencontrer, de discuter un moment ensemble, en tête à tête également. Et puis, l'autre nouvelle, c'est le grimoire à histoire, qui est en vente sur mon site. C'est un merveilleux cadeau Noël à offrir. Il n'est pas cher, il est utile. Il est composé d'histoires qui sont des histoires transformatrices, que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Didier Santiago, qui vraiment a prêté sa voix à ses récits. C'est magnifique. Et puis, à d'autres personnes qui ont participé aussi, que ce soit pour une phrase en particulier, qui a été prononcée par Louis de Corse, par Jérôme qui a fait le montage, par la jolie musique aussi qui accompagne ces histoires. Je vous invite vraiment à regarder, si ça vous tente. Et sachez qu'en tout cas, il y en a une qui est offerte à toutes les personnes qui vont s'inscrire à ma newsletter. C'est mon cadeau Noël cette année. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, j'aurai votre adresse et je pourrai vous faire parvenir cette histoire et par la suite, mes offres, le temps qu'elles vous intéressent. Si pas, vous savez qu'il y a toujours moyen de se désinscrire. Ce n'est pas un problème non plus. Alors, on va faire ce petit exercice ensemble pour retrouver ce calme en soi. Vous êtes assis, vous respirez, vous savez que forcément, on respire tout le temps. Mais c'est bien de temps en temps de se concentrer sur cette respiration parce qu'elle a vraiment des pouvoirs magiques. Vous allez voir que vous détenez beaucoup de choses en vous-même. C'est parce qu'on n'y prête pas assez attention qu'on ne sait pas les utiliser, en fait. Mais c'est là. Votre boîte à outils, elle est tout le temps là avec vous. Vous respirez, on inspire, on expire. Voilà. On peut le faire d'une manière naturelle sans devoir y changer quelque chose. Rien que le fait de respirer, c'est déjà un moyen de calmer l'agitation, donc de respirer de manière consciente en étant attentif à ce mouvement de l'inspiration et de l'expiration. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'accentuer un peu le moment qui suit l'expiration. c'est-à-dire qu'on inspire, on expire, et puis là, on arrête quelques secondes. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. C'est une seconde, deux secondes, cinq secondes, juste quelques secondes. Je vous propose d'essayer ça. Vous inspirez, on expire, on respire, on respire, on expire. Voilà. Vous faites ça vraiment au rythme qui est le vôtre, mais maintenant, vous allez être attentif à quelque chose en plus. Quand vous prolongez l'expiration, remarquez que pendant ce court moment, vous ne pensez absolument à rien. Essayons encore. C'est fabuleux, n'est-ce pas ? Quand on arrête de respirer en court instant, il n'y a plus rien qui se passe. C'est le calme plat au niveau de notre cerveau, on n'entend plus rien. Tout ce petit moulin à penser est calmé. Vous voyez, c'est un moyen ultra simple qui est toujours à votre disposition. Il suffit vraiment d'arrêter pendant une minute ou deux ce qu'on est en train de faire, de respirer et de se permettre d'accentuer un petit peu le moment de l'expire pour tout de suite sentir à l'intérieur de soi ce calme qui est là. Alors, le calme en lui-même ne va peut-être pas résoudre votre problème. Il va falloir aussi apprendre à déconstruire ce qu'on a comme idée au sujet des problèmes. C'est aussi un autre chapitre. Mais rendez-vous compte déjà que rien que le fait d'être plus calme, vous allez avoir l'esprit plus clair pour faire les choix qui vous aideront. Je suppose que vous avez déjà essayé d'ouvrir une porte très vite parce que, voilà, c'était quelque chose d'urgent et vous chipotez avec la clé là et plus vous êtes énervé et moins la clé rentre dans la serrure et vous n'y arrivez pas. Voilà, ce genre de petites choses qu'on a tous vécues un jour ou l'autre ou bien le fait d'ouvrir un sac en papier ou en plastique, on essaie de l'ouvrir et plus on s'énerve à vouloir l'ouvrir et moins les bords se détachent facilement aussi. Mais plus on est calme et plus on arrive à faire les choses convenablement. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Moi, j'adore les choses simples. Il y a beaucoup de théories qu'on peut apprendre et j'adore aussi ce qui est intellectuel mais ce n'est pas ça qui nous aide à améliorer notre quotidien, améliorer notre vie. La vie, elle s'améliore par les choses que l'on met en pratique et ce que l'on met en pratique doit toujours être très simple, doit être ce qu'on vit en fait. C'est juste qu'on doit y mettre un petit peu plus d'attention et apprendre à maîtriser les outils fabuleux que notre corps met à notre disposition. Alors, à partir du mois de janvier, je vais vous proposer une formation accompagnée, c'est-à-dire que deux fois par mois, on va se retrouver pour travailler ensemble autour de tous ces sujets-là. Il y a une formation que je propose et qui est en ligne, qui est constituée de vidéos avec quelques coachings en groupe qui se fait en trois mois. Ça s'appelle Spiritual Eclosion. et c'est un programme qui est élaboré selon les principes fondamentaux d'un cours au miracle. Ça parle aussi des principes de la dvaita, de la non-dualité, enfin, ce sont tous des sujets qui se recoupent les uns les autres. Et j'ai mis au point un programme qui n'est pas du tout une formation théorique. Bien sûr, j'explique quelques petites choses, mais c'est toujours vraiment basé sur l'expérimentation que l'on en fait. Donc, il ne s'agit pas du tout, du tout, du tout d'adhérer à de nouvelles croyances. Il ne s'agit pas de me croire non plus. Ce que je fais, c'est vous transmettre les outils exactement comme je viens de le faire avec ce petit exercice de respiration pour que vous puissiez tester par vous-même et que vous puissiez apprendre à pratiquer et à utiliser ce qui vous permet de vous sentir mieux dans cette vie. Mais bien sûr, il y a une autre finalité que celle-là qui est de comprendre que nous sommes beaucoup plus que cela. J'aurai l'occasion de vous en reparler durant le mois de décembre. Je vous prévois à ce moment-là quelques vidéos sur ce thème. Mais pour l'heure d'aujourd'hui, le fait de sortir de nos problèmes, n'oubliez pas que si on y entre et si on y reste, c'est parce qu'on entretient des pensées à ce sujet-là et c'est parce qu'on s'agite au lieu de retrouver le calme en soi. Je vous invite vraiment quand quelque chose ne va pas. Arrêtez-vous simplement une minute. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes vraiment focalisé sur les faits ou est-ce que vous êtes en train d'extrapoler et d'y mettre des émotions, de surjouer quelque part ? Je vous donne encore un petit exemple. Imaginez le journal télévisé. Tiens, ça, c'est un bon exemple. Le journal télévisé. Imaginez que vous entendez le présentateur vous dire « Une fillette a été renversée par une voiture ». Et maintenant, je vous donne la même information mais autrement. Un malheureux accident de voiture a eu pour effet tragique la mort d'une petite fille. C'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voyez ? Les deux faits, oui, c'est quelque chose d'important ce qui s'est passé là. Mais dans le deuxième cas, tous les mots que l'on met autour des faits viennent en remettre une couche en fait. Et ça influence notre manière de voir l'événement. Et même sans aller dans des choses aussi tragiques que celles-là, eh bien, regardez un peu dans la vie de tous les jours, il y a les faits et puis il y a comment on les interprète, quelles sont les émotions qu'on vient coller là-dessus. Donc, ça vaut la peine parfois d'essayer de regarder d'un peu plus près comment on fonctionne. Pensez à respirer, simplement vous octroyer une petite minute pour respirer, retrouver le calme en vous. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, voilà, insister un peu sur l'expire et voyez comme le mental s'arrête net à ce moment-là. Vous avez la possibilité d'arrêter vos pensées, celles qui vous gênent. Enfin, on se terminerait cette vidéo sur une petite histoire encore que je vais vous raconter. C'est vraiment arrivé, c'était un de mes anciens collègues de travail qui un jour a avalé un morceau de viande de travers. si bien qu'il a dû aller à l'hôpital aux urgences. Et puis là, les médecins qui l'ont pris en charge, je ne sais plus très bien s'il a dû être opéré, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé. Par contre, ce dont je me souviens, c'est que lors de l'intervention médicale qui a eu lieu pour ça, on a découvert que ce monsieur commençait un cancer de l'ésophage. Et donc, si je m'en arrête au premier fait qui est de devoir aller aux urgences parce qu'on a avalé un morceau de travers, ben oui, c'est ennuyeux et on peut prendre ça comme un problème et ça m'a gâché mon dimanche après-midi et tu te rends compte et j'aurais pu étouffer, etc. On peut voir les choses comme ça. Mais on peut aussi voir que grâce à ce qui était au départ vu comme un problème, il a pu en éviter un plus gros parce que le fait d'avoir découvert la maladie à temps, il a pu être soigné très rapidement et il a échappé à quelque chose qui aurait pu être encore plus ennuyeux que de devoir passer quelques heures à l'hôpital. Donc, tout est relatif, voyez-vous, mais ça je suis sûre que vous le savez déjà. Voilà, je me réjouis de ce petit moment passé avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits likes ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir évidemment et je vous dis donc à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada